Il y a d'un côté les militants et sympathisants, ou juste des citoyens qui sont de comparti, qui crient au scandale et dénoncent un coup d'état institutionnel ou parlent de recul démocratique. De l'autre, ce sont les sympathisants du pouvoir, les sympathisants du parti au pouvoir qui disent tout simplement être rassurés par cette décision qui pourra donner le temps de corriger certaines irrégularités. Les Sénégalais sont donc réveillés avec un seul sujet de conversation, le vote du report de la présidentielle sur les places publiques, au bureau ou tout autre lieu de rencontre. Ce sont les mêmes sentiments, consternation, désolation, colère ou assurance. Pour le moment, c'est le calme, mais l'inquiétude plane toujours. On craint des manifestations si l'on tient compte des menaces de l'opposition déterminées à se faire entendre et surtout à se faire respecter par tous les moyens. Des chances d'écouter le peuple, je ne pense pas, ce n'est certainement plus le débat. Le président Macky Salah a pris la décision de reporter l'élection présidentielle à la veille de l'ouverture de la campagne dimanche dernier pour des raisons que vous savez certainement qu'il a évoquées. Et lundi, l'Assemblée a voté la loi et tout est parti très vite. Donc, aucune marge pour réfléchir, même s'il faut le rappeler, la question de repos a été agitée depuis quelques semaines. Et que ce soit la population, la société civile ou encore la classe politique, en tout cas la majorité de la classe politique, tous étaient contre ce report. Et donc, non, je ne pense pas que le président Macky Salah ait écouté le peuple sénégalais.